Alors M. Fayon, vous, vous étiez juste de l'autre côté, racontez-nous, vous arrivez d'où, qu'est-ce que vous avez vu, comment ça se passe ? Alors en fait on planche, on brainstorm sur les nouvelles formes de travail. D'accord. Le travail qui passe du D3-8, boulot au métro-dodo, à des nouvelles formes de travail, du travail 2.0, avec beaucoup de changements liés d'une part avec le numérique, avec l'apport des réseaux sociaux, du fait qu'avec le Web 2.0, il y a beaucoup de l'économie du don, de la participation, avec le succès des encyclopédies libres de type Wikipédia, où finalement c'est plus la rémunération, mais c'est aussi la valeur que l'on accorde à ce qui est fait par un internaute. C'est l'intelligence de la multitude, c'est le fait qu'avec le crowd sourcing, on fasse appel à des internautes, à d'autres personnes qui bénévolement vont apporter une valeur. Alors ça peut être pour des choses minimes, comme le changement de logo d'une marque, ou des choses un peu plus profondes, comme l'idée pour développer un nouveau produit, un nouveau service qui va correspondre à des besoins de clients. D'accord. Donc là, c'est le décor que vous avez planté, parce que vous avez inspiré... C'est une des parties du décor, sachant que le sujet sur le travail 2.0, les nouvelles formes de travail, c'est beaucoup plus vaste. Ça implique également les problématiques énergétiques par rapport à la pollution, au rejet de CO2 avec le télétravail. Si un collaborateur travaille deux jours par semaine chez lui, alors qu'il a trois heures par jour de transport aller-retour pour se rendre à son lieu de travail, là aussi, c'est un bénéfice considérable. C'est aussi les nouvelles pratiques du partage, de l'usage, plutôt que la détention d'un bien, qui fait qu'on n'a plus le même rapport au temps, aux gens, aux choses, à l'espace. Et donc, toutes ces évolutions font que le travail, on ne va plus travailler comme avant. Et puis, il y a aussi la lame de fond qui est emportée par la génération Y et maintenant la génération Z, à savoir la disparition des frontières vie personnelle, vie professionnelle. Il y a une porosité entre les deux. C'est-à-dire que pendant son temps de travail, on va s'autoriser à passer quelques appels perso. Alors, si les accès à Internet ou aux téléphones, par exemple pour les appels internationaux, sont bridés, on va utiliser son propre smartphone. Mais ce sera pendant les heures de présence en entreprise. Mais réciproquement, si on a un rapport urgent à faire ou un travail qui n'a pas été fait dans les temps, on va le finir le soir. Moi, 21h, lorsque mes enfants sont couchés, je ne m'interdis pas de travailler jusqu'à minuit pour faire quelque chose. Et on passe de cette obligation de moyen à une obligation de résultat. Et ça aussi, c'est le sens du nouveau travail. C'est-à-dire qu'on doit avoir le sens du travail bien fait. On n'a plus la même appartenance à l'entreprise puisqu'on est plus sapine. C'est-à-dire qu'une personne, sauf exception, ne va pas passer 40 ans de sa vie dans la même entreprise. mais va dire, je vais passer deux ans dans telle entreprise, ça va me faire une expérience, je vais augmenter mon employabilité. Je vais aussi, dans le nouveau travail, faire beaucoup d'auto-apprentissage. On passe de la formation en permanence, en mode continu. On va s'abreuver d'informations. On va se sensibiliser à des sujets qui nous intéressent pour cultiver son employabilité. Et il y aura aussi une valeur plaisir dans le travail qui n'existait pas avant, même si on est dans un contexte de crise. Et puis, il faut aussi accepter que tout le monde ne travaille pas et que ceux qui ne travaillent pas puissent avoir des revenus d'essence. C'est un peu le principe du RSA. Alors, à la limite, qu'il y ait un peu plus de RSA, ce ne serait pas grave. Mais encore, il faudrait-il qu'il y ait beaucoup moins de chômeurs. Comment a fonctionné votre atelier, vous ? C'était par des post-it aussi ? Il est en cours, ça part des post-it. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait quatre sous-groupes pour brainstormer en parallèle, à la fois sur des succès, sur des échecs, ce qu'on en tire comme conclusion pour essayer de trouver des idées concrètes. C'est-à-dire qu'à partir de l'inspiration, c'est la logique bottom-up qu'on va faire remonter et enrichir des idées de la part des participants qui ont des horizons très variés. Aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes que des seniors, des entrepreneurs que des personnes qui travaillent en entreprise. donc il y a une très grande diversité dans les participants à l'atelier. Et chaque table, elle a réfléchi sur un thème particulier ? C'est-à-dire qu'on a une table, mes plus grands succès, une table, mes échecs ? Non, chacun va réfléchir à son plus grand succès, à son plus grand échec, mais de façon collaborative au sein d'un sous-groupe. Et ensuite, dans chaque sous-groupe, il y a un rapporteur de groupe qui va synthétiser et représenter les autres membres de son groupe. D'accord, très bien. Alors du coup, un petit mot aux internautes qui, si eux aussi, veulent nous faire partager, en outre là dans votre atelier, un grand succès ou un échec ou une expérience de travail ou une proposition, c'est tout à fait possible par Twitter, alors vous n'oubliez pas le hashtag FCE2014, et on pourra faire passer vos propositions. On va écrire un petit post-it avec votre tweet dessus, et puis on ira le coller sur le mur adéquat. Alors effectivement, toute forme de travail. On n'exclut rien que ce soit un travail rémunéré, comme un travail ou une contribution bénévole, puisque souvent, c'est le modèle économique des acteurs d'Internet. contre la gratuité d'un service, on va capter des données qui vont permettre d'être réutilisées, d'être vendues, d'être monétisées. C'est le cas de Facebook, c'est le cas de Google, c'est le cas de beaucoup d'autres acteurs. Bon, merci beaucoup, M. Fayon. On vous laisse rejoindre votre atelier. Merci. Vous allez en avoir le résultat là, probablement, rapidement. Et à bientôt pour toutes les consolidations des travaux. À très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.